Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans The Last Campfire. On essayait d'aider le cuisinier. On va voir ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut trouver ce verger et voir ce qu'il est devenu ? C'est parti ! Donc on venait de quitter le cuisinier. On va finir cette zone, bien évidemment. Donc dans cette zone, il y a au moins un coffre. Voilà. Ça, c'est fait. La besace est presque vide. Nous n'avons plus de ressources. Le coup d'un bon repas ne s'oublie pas facilement. Mais je n'ai pas pensé à remercier le cuisinier. Et on va faire ceci. Donc visiblement, il faut notre blanc-corne. Non, pas sans avoir ouvert ça. On va peut-être ouvrir un petit plus. Voilà. De quel côté ? Voilà. Alors, on va retenir bien fort les symboles. Donc on voit une tortue verte, deux grenouilles rouges, une autre tortue verte, deux autres grenouilles rouges, une tortue qui a l'air un peu plus orange, deux grenouilles toujours aussi rouges et une tortue... Je ne sais pas si c'est l'effet d'optique ou quoi, mais elles ont l'air un peu plus orange, celle de gauche, de droite. Et du coup, on a dit une tortue, deux grenouilles, une tortue. Et à mon avis, je me suis poincée parce que je ne peux pas faire deux grenouilles et une tortue sans être bien parce que je peux faire que ce genre de choses. Et je tourne en rond. Voilà. On va recommencer à réfléchir un peu mieux. Je peux partir de l'autre côté. Alors, il faut que je fasse... Une tortue, deux grenouilles, une tortue... Euh... Grenouille, grenouille, une tortue... Euh... On va partir par en bas. Je peux faire la saison. Euh... Une tortue, deux grenouilles, une tortue... Deux grenouilles, une tortue, deux grenouilles, une tortue... Donc, une tortue... Grenouille, grenouille... Grenouille... Merde ! Ah, c'est moi ! Euh... Là, c'est moi. Hop. Grenouille... Grenouille... Tortue... Grenouille... Grenouille... Tortue... Grenouille... Et il faut quand même... Faire ça. L'étranger avait peur. Il ne voyait pas ce qu'il attendait. Alors, il... Il me semble que c'est le premier qu'on a de ce style-là. Avec des miroirs. Vous voyez, l'orientation des miroirs change... En fonction... Du sens. Ember vit ses propres craintes se refliter sur l'étranger. Donc, les miroirs... Alors... Change d'orientation... Voilà. Là, il n'est pas bon. Donc, il faut que je fasse un tour de manège. Est-ce que ça va être mieux ? C'est mieux. Et ensuite... Ici... L'objectif étant d'aller... Juste là... Ah, je suis un trop près. Forcément, du coup, ça ne le fait pas. Si je fais ça, ça ne marche pas. Voilà. Voilà. Les ténèbres se nourrissaient de toutes les braises. On va sur le fond. On va sur le fond. Voilà. On va sur le fond. Comment continuer quand on sait qu'on n'atteindra pas la fin ? Là c'est d'où l'on vient, oui c'est ça, là c'est d'où l'on vient, oh, et donc je reviens par ici, au niveau du cochon, hop, on passe dessus, alors on est comment ? On a 4 braises sur 7, ce qui est vraiment pas mal, et on n'est pas allé par là, je me suis arrêté une fois que j'avais attrapé ma grenouille. Donc on va venir par ici, alors je peux descendre, on voit une braise, descendre n'était peut-être pas la bonne idée. On n'a qu'un seul cube, donc il faut l'utiliser au mieux. Oups, petit coup de trop, voilà, je vais dégager le chemin tout de suite, comme ça on pourra repartir, revenir si on veut. Et on va faire cette petite braise là. Alors, c'est un lien où il faut allumer les bougies. L'étranger se posait des questions sur son voyage. Parce que oui, je ne l'ai pas signalé depuis le début du let's play, mais quand on charge, vous voyez en haut, il y a un petit nom d'énigme qui arrive, et qui nous donne le type d'énigme qu'on va avoir. Alors ça, ça semble facile, effectivement, je vais pouvoir faire ça, et ça, ça ne va pas forcément en fait, je ne veux pas. Réfléchissons, ça c'est bon. D'autres semblent impossibles, effectivement. Si on fait des bêtises avec notre feu, on fait des bêtises avec notre feu. Ils revivaient son passé en permanence. Alors, je peux faire ça, et ça, et ça, mais ça ne m'avance à rien. Je peux faire ça. Mais ça ne m'avance à rien non plus. Si. Donc, allumer celui-là. Il ne me reste donc que celui-là. Comment je vais pouvoir faire... Son esprit se déformait, caché de douce. Il ne me reste donc pas. Merci, l'amie. Nous nous aidons tous en cours de route. Je vais en faire là, du coup. Qu'est-ce qu'on a ? On a un autre robot. Par ici, il n'y a rien, visiblement. Et par là, je ne peux pas y aller non plus. Par contre... Ici, on a ça. Qu'on peut faire monter. Et descendre. Est-ce que ça m'avance ? C'est marrant, c'est de trouver un coffre. Notre musique nous ouvre la voie. Nous permettant d'avancer sans cesse. La main de mon compagnon sert la mienne. Nous forçons à travers le marais, tête d'élusieux. Ok, donc je vais peut-être pouvoir faire un peu plus que ça avec... Qu'est-ce qu'on a ici ? Voilà, je ne peux pas faire bouger ceci pour atteindre le coffre. Je n'ai pas entendu le son d'une lancorne depuis bien longtemps. Le son des lancornes est magique. Tout ton corps a envie de me bouger. Laisse-moi te dire que je joue très bien de la lancorne. Eh bien, merci l'ami. Oui, je n'ai pas de cube. Alors, est-ce que c'est le cube qui est en bas qu'il faut que je remonte ? C'est peut-être ça. Je peux le descendre. Faire monter le cube. Et le faire monter jusqu'en haut. Ça, je peux faire. On a un meilleur champ de vision. Je peux passer là. Je ne vais pas pouvoir écraser Amber, comme d'habitude. Amber, il faut que tu ailles de ce côté-là. Merci. On va tout de suite dégager ça. Un souvenir s'échoue contre mes rêves. Un temps avant l'eau. Quelqu'un pour qui je voudrais rester. Nous devons vite rentrer. Et on va pouvoir ouvrir le verger. La porte du verger était fermée à clé. Mais nous, on a la clé. Amber insère la clé dans le verrou. Il la tourna lentement. Hop, c'est tout ouvert. Nous voilà donc dans le verger. Le cuisinier avait raison. Les cochons avaient tout détruit. D'un crâne. Ok. On a un autre crâne. Avec lequel on ne peut pas interagir. Donc on va avoir le classique de... Je prends ça. J'embête mon cochon. Il dirait qu'il a un petit manteau, le cochon. Mais c'est trop ça, quoi. Il a un cochon de... Il a un manteau de braise. Le cochon avait dévoré les fruits sans grand soin. Donc on a libéré le chemin. On a... Un système ici pour descendre. Avec une grotte. À quoi va me servir ceci ? Je ne suis pas sûr de voir l'intérêt. Ok. Ah. Si, doucement. On commence à le voir l'intérêt. On va avoir un objet à transporter. On a un morceau de journal. Voir l'espoir s'estomper sur ce qui compte pour toi. Plus je fais pression, plus l'espoir s'en va. Et donc il faut que je trouve un moyen pour remonter cette chose-là. que je vais pouvoir mettre là. Bon. J'ai à peu près une idée de ce qu'il faut faire. Monsieur cochon ! Donc il va probablement la manger. C'est ça. Et on a vu qu'on en avait d'autres. En bas. Le cochon ! Réveille-toi ! Viens manger ! Viens, viens ! Ouais, je te le mets là ! Merci cochon ! Voilà. Et du coup, on récupère notre statuette. On va pouvoir la poser. Ici. Ça nous souffre des portes. Et est-ce que je pourrais pas faire celle qui est là-haut ? Je peux tout à fait grimper. Bonjour la grenouille. Je voulais grimper. La grenouille. La grenouille semblait à la fois nerveuse et soulagée de voir Amber. Elle expliqua à Amber que les oiseaux avaient laissé les cochons tout ravager. Et que les cochons avaient tout mangé. Tout cela sous les yeux des oiseaux qui ne faisaient que rire. Méchants oiseaux. Sauf de précieuses choses que la grenouille avait réussi à protéger. La grenouille offrit les graines de lotus à Amber. Et on a gagné des graines de lotus qu'on va pouvoir donner au cuisinier. Elle demanda à Amber d'amener ses graines de lotus à son vieil ami, le cuisinier. Puisque la grenouille savait bien à quel point les ingrédients pouvaient être cruciaux pour un cuisinier. Merci la grenouille. On va s'occuper de cette braise. L'étranger ferma ses yeux et se laissa submerger par le brouillard. Ok. Ça a l'air simple. Mais pas tant que ça. Un doux brouillard. Mais j'ai pas vu. Ce qu'il était ce brouillard. Pouf, 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 raté. Et est-ce que je vais pouvoir gérer celui-là ? Parfait. Le brouillard ne pouvait être ni dissipé, ni repoussé. Le brouillard ne m'a pas choisi. Ça s'est juste fait comme ça. J'espère qu'il ne s'abattra jamais sur toi, l'ami. C'est parfait. On ne peut pas redescendre en étant ici. Il nous manque un coffre. Mais peut-être est-ce que j'étais bloqué là-bas ? Je ne vais pas aller le voir. Je n'ai pas l'impression. Non, il n'y a pas de coffre. Donc, on va devoir le chercher, ce coffre. Ah, c'est celui-là. L'étranger ne pouvait pas se faire face. Et je ne t'aime pas, celui-là. On va faire avec. On avance à l'heure. Alors, l'objectif est de ne pas éteindre les bougies. C'était juste difficile d'être surpassé. Je vois que ça ne se désactive pas. Je n'ai pas forcément besoin d'avancer en même temps. Alors. Sauf que si je fais ça, ça va étendre les bougies. Si je fais ça, ça va étendre les bougies. Hop. Et voilà. C'était plus simple de tourner la tête. C'était plus simple de tourner la tête. Qu'y a-t-il de l'espoir pour moi ? Vraiment ? Fais-je m'en sortir ? Donc, il nous manque un coffre. On a récupéré celui qui était par là. Ici, c'est d'où on vient. J'en ai pas vu en haut. Enfin, je vais y aller un peu mieux. Peut-être, genre, par ici. Voilà. De moins en moins de végétation, ici. Je n'ose pas aller dans la grotte. Les armes régnaient murmures. Leur toile obtue. Je ne pense pas pouvoir le faire. Du coup, on a déjà fait... Je pense tout ce qu'il faut dans le verger. On va juste pouvoir aller voir le cuisinier. Lui donner les ingrédients. On devrait être pas mal. On va pouvoir vérifier ça en passant devant le camp. Donc ici, on a tous les coffres. Pour descendre, c'est là. On va traverser toute la zone. C'est un peu loin. Ah, il manque un coffre. On a tout le monde. Il manque un coffre dans cette zone. Normalement, on a déjà... On a récupéré celui-là. J'en ai pas vu d'autres. Et ici, c'est une autre. Donc, c'est vraiment dans cette zone-là qu'il nous manque. Au niveau du cochon. Il me semble qu'on a tout fait au niveau du cochon. Peut-être n'a-t-on pas vu un coffre ? Non, on peut pas. Aller par là. Ici, on a quelqu'un... À qui parler. Ah, où es-tu le dernier petit coffre ? Ça inclut, cette zone-là. Je pense pas que ça inclut là. Ah là ! Des grenouilles jouent aux pieds des statues écroulées. Des petits acrobates heureux, sans aucun souci. Elles semblent heureuses dans leur foyer. Donc, on est plutôt pas mal. On va aller voir le cuisinier. Du coup, le cuisinier, c'est pas par là. Il faut traverser le cochon. Voilà, le coin. Salut, toi. On peut... Bah, papoter du verger, d'abord. Il faut longtemps pour faire pousser un arbre. Mais il ne faut pas que quelques minutes pour qu'un cochon le détruise. Certaines des feuilles sont vénéneuses. Donc, c'est déjà ça. Les cochons ! Si tu veux te remonter le moral sur ton niveau de cuisine, nourris un cochon. Ils en redemandent toujours. On se sent appréciés. Et après, on les voit manger de vieilles chaussures. Ah, pour poser la question sur ce qu'est-ce que c'est que ce fruit vert. On s'y réfère comme des pommes. Mais je ne crois pas que ce soit des fruits. Elles ont l'air étranges. Et leur goût n'est pas normal. Mais quand on les met à bouillir, leur goût est différent. D'une autre manière. On va pouvoir, du coup, donner les graines de lotus. Je n'arrive pas à y croire. Où as-tu ? Je n'ai jamais cuisiné des graines de lotus auparavant. Amber était heureuse de voir le cuisinier s'y décider. Quelle belle surprise ! Quelle belle surprise ! Coute donc ! Ce n'est pas grand-chose, mais il y en a plein. Il y en a encore plein ! Fais-toi plaisir ! Ouais, plein. Porte-toi bien, petite. Et souviens-toi, si jamais tu as faim. On sait de trouver. Et on sait surtout qu'il y a quelqu'un qui a tout le temps faim et qu'on va pouvoir partager. Là, je peux prendre le bon chemin. Quelle est cette chose ? Mon intérieur et mon extérieur sont toujours rafraîchis. Je ne pensais pas qu'une telle chose était possible. Nous allons cultiver un champ de friandines. Nous allons grandir et manger comme des cochons rois. Mes compliments au chef. Je ne sais pas si on peut retourner voir le chef et lui dire qu'on a donné au cochon. Je ne sais pas s'il va être content. On peut peut-être faire ce genre de choses. Déjà de retour ? On peut en avoir plus. Merci pour tout. Prends ça. Et bon courage pour ton voyage, petite. Ok, on peut en avoir plus. On peut peut-être partager du coup avec les gens du camp. Mais je crains d'être obligé de passer par le cochon. Je peux faire le tour. Je vais faire le tour. Ça va faire un épisode un peu long. Mais on sait qu'on est sur la fin de la zone. Ah oui, mais je ne peux pas descendre avec là. Je suis obligé de passer par le cochon. Dans tous les cas. Donc il va en reprendre. Donc il va en reprendre. Donc ça doit vraiment être au cas où on n'a pas nourri le cochon et on les a posé par exemple. Donc on va en avoir de nouveau. Et on va s'arrêter là. Normalement, vous voyez, on a complété. Donc au prochain épisode, on partira. On dira au revoir à tout ce petit monde. Et on s'en ira. Mais en tout cas, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour la suite. Bye bye. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz